Cette émission vous est présentée par Thamuilkob. Créée en 2020 par Halisemi à Adil Bartol, Blink Pharma a pour vocation de fluidifier les transactions entre les professionnels de santé, à savoir les pharmaciens, les grossistes et les laboratoires. Cela évite les ruptures de stock ou encore les retards de livraison, il s'agit de la première plateforme du genre au Maroc. Blink Pharma c'est une entreprise qui est spécialisée dans la digitalisation des activités pharmaceutiques en général. Parce que la digitalisation est très connectée au monde réel et à ce qui se passe et à la transformation du Maroc aujourd'hui. Elle permet aux pharmaciens de bénéficier de toute la technologie de la transformation digitale et de surtout faciliter son travail et d'augmenter ses performances. Depuis deux ans, on a travaillé sur des solutions d'abord mobiles pour le pharmacien. Cela nous a permis de connecter à peu près 4000 pharmacies à environ 41 grossistes et à plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Cela permettait de faire des transactions entre les différents intervenants. Et surtout, c'est cadré par une loi, la loi 1704, qui ne permet l'acquisition de médicaments que chez des établissements pharmaceutiques. Corona a fait que les pharmaciens ont dû apprendre à se connecter. Nous avons eu quelque part une accélération de la digitalisation d'environ 6 à 7 ans qu'on n'aurait pas eu si les gens n'avaient pas été confinés, n'avaient pas été obligés de travailler à distance. Et ça, ça a été quelque chose qui a permis le développement de notre plateforme future, celle qu'on va lancer le 23 février, et qui permet vraiment d'assurer toutes les transactions entre les différents acteurs. La deuxième partie que nous lançons le 23 février, c'est un logiciel de gestion de pharmacie de génération 4.0. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui permet non seulement de gérer la pharmacie, mais aussi de gérer sa performance, d'améliorer les prévisions d'un commerce comme une pharmacie, parce qu'il est très, très particulier. Ce n'est pas un commerce normal, c'est un commerce éthique. En mai 2022, Blink Pharma a annoncé sa première levée de fonds auprès d'Azure Innovation Fund, une aubaine pour la start-up. La première fois qu'on a cherché des fonds, c'était extrêmement difficile, parce que la nature des fonds que l'on cherche, ce sont des fonds qui doivent financer une activité pendant 2 à 3 ans sans aucun retour sur investissement dans cette période. Et donc, nécessairement, ce n'étaient pas les banques qu'on allait approcher. Ce qu'on a approché, c'est un genre de venture capital qui va nous donner de l'argent pour développer ce qu'on veut en échange de quelques actions. Mais l'innovation pour nous dans ce type de financement, c'est l'accompagnement. Non seulement quand on a pu pitcher auprès du fonds et que nous avons décroché justement ce financement, la particularité, c'est qu'on a été très, très bien accompagné dans notre développement par ce fonds. Donc, nous avons eu du support, que ce soit de l'accompagnement au niveau management, marketing, financier, et c'est extrêmement important. Pour une start-up, nous n'avons pas nécessairement les fonds nécessaires pour payer tous les consultants, tous les salaires normaux dans une activité d'entreprise. Mais quand le fonds nous offre ces activités comme support, ça nous fait aussi un équivalent d'argent, un équivalent d'investissement qui arrive. Il est primordial. Je vais vous donner un simple exemple. Si vous preniez aujourd'hui un jeune qui part chez une banque pour leur dire « je vais inventer un annuaire avec des photos », on va lui dire « ça ne sert à rien ». On vient juste de dire non à Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, le monde appartient aux jeunes. Il appartient à des gens qu'on ne va peut-être pas comprendre et on va estimer qu'on va peut-être perdre de l'argent sur ses investissements. Alors qu'en réalité, ce sont des gens qui construisent le futur. On doit être capable de pouvoir les financer. Une banque classique, une banque traditionnelle, ne peut pas comprendre ce langage. Un autre exemple, si on avait pu financer Airbnb qui n'a pas d'hôtel, qui n'a pas de maison, et pourtant ils louent, Booking.com, et ils font aujourd'hui 10 milliards de dollars, soit autant que le phosphate. Donc une simple start-up peut représenter à l'avenir vraiment quelque chose de grand. Blink Pharma ambitionne d'être dans trois ans une composante incontournable de l'industrie pharmaceutique. À court et à moyen terme, ce que nous espérons établir, c'est des ponts aussi avec les organismes payeurs pour pouvoir mieux servir les patients à la fin. Quand il y a une histoire de tiers payants maintenant avec la couverture généralisée au niveau du Maroc et tout, est-ce qu'on peut faire en sorte que le patient, quand il se présente à sa pharmacie, il n'a plus qu'à payer le ticket modérateur et le reste est automatiquement pris en charge entre les assureurs, les organismes sociaux et justement la pharmacie. Donc ça, c'est notre perspective de développement sur laquelle nous travaillons encore et nous attendons aussi que les choses se mettent en place aussi au niveau du secteur. La transformation digitale de l'écosystème pharmaceutique reste une priorité pour Blink Pharma qui entend lancer de nouveaux produits en relation avec le secteur de la santé et conquérir de nouveaux marchés à l'international. Cette émission vous a été présentée par Thiam Wilkom.